Musique Il représente pour moi devoir et obligation. Devoir pour l'enseigne, obligation pour l'enseigne, mais aussi pour le partenaire. Musique La franchise pour notre entreprise c'est un observatoire en temps réel. Un franchisé dit quand ça va bien, mais dit aussi qu'on se trompe. Musique C'est les franchisés qui n'ont pas envie de réinventer la roue, mais de se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, le service aux consommateurs, et ils veulent absolument déléguer toutes les tâches qui ne sont pas subalternes, mais qui sont des fois encombrantes à leurs franchiseurs. Musique L'avantage de la franchise c'est d'être indépendant, tout en rejoignant une grande enseigne, et d'en bénéficier immédiatement dès le premier jour d'ouverture. Musique Le profil qu'on va plutôt rechercher, c'est un profil commercial, animateur, animateur dans tous sens, animer un magasin c'est faire venir le consommateur, mais animer un point de vente c'est animer l'équipe qui va faire le travail. Musique Il faut écouter, apprendre, et devenir très rapidement professeur, restituer ce qui fait la différence dans le point de vente à l'ensemble de ses collègues pour faire que le concept évolue jour par jour. Musique Beaucoup plus malin que les autres, pourquoi ? Le jour qu'il aura choisi de faire un bout de chemin avec nous, avec l'enseigne qu'il aura choisi, il aura déjà gagné beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans la localisation de son point de vente, dans la valeur moyenne de son point de vente. Demain, les fournisseurs lui sont acquis. Les fournisseurs représentent une enseigne, ont des contrats signés avec l'enseigne, et créer aujourd'hui un système de reporting sur plus de 50 000 références, demande beaucoup de temps. Musique Alors, si j'étais prétentieux, je dirais, c'est les franchisés qui viennent nous voir, c'est faux. On cherche des franchisés, les franchisés cherchent des enseignes, donc c'est déjà un partage, une rencontre à un moment donné, une rencontre qui va déboucher sur un cursus, sur un parcours. Alors, la première chose que je dis à un candidat, qu'on l'a rencontré, je lui demandais de faire son petit tour de France. Donc, allez voir 4-5 franchisés, et là je dis toujours, si les 4-5 franchisés que vous voyez sont mécontents, changez l'enseigne. Si vous paraît content, regardez quel est le franchisé qui correspond le plus à votre critère. Parlez avec lui, et regardez comment ça s'est passé. Après ça, il faut du temps pour être formé. Plus vous serez formé, plus ça sera simple le jour où vous rentrez dans votre point de vente. Entre le moment où je vous rencontrerai un candidat et le moment où on lui ouvrira, il se passera minimum 9 mois. Taux de notoriété important, savoir-faire historique, école de formation très évolutive, ça c'est les 3 grands domaines dans lesquels on est très fort, et puis après ça, je dirais, c'est la relation qu'il y a en inter-réseau, la relation qu'il y a entre les franchisés entre eux, la relation qu'il y a entre les magasins corporettes et les magasins franchisés. C'est sûrement la question fondamentale de la franchise. Ça va être l'analyse du comportement du magasin par rapport à l'ensemble du réseau. Ça se fait au moyen d'enquêtes qualité externes, d'enquêtes qualité internes, de visites régionales, une par mois. Et c'est un travail commun. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves. C'est ensemble trouver la meilleure solution en termes qualitatifs, quantitatives, et des résultats d'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...